La communication est pour les êtres vivants ce que l'oxygène est pour l'être humain et lorsque vous communiquez efficacement vous êtes bien compris et lorsque vous communiquez mal naturellement vous serez mal compris et donc ce parti qui aujourd'hui parle en république du bénin au nom de tous ceux qui sont brimés au nom de tous ceux qui sont marginalisés au nom de tous ceux qui ne sont pas d'accord avec les abus de ce régime ce parti se doit de bien parler ce parti se doit de bien communiquer d'ici moins de deux ans notre ambition immédiate c'est de reprendre le pouvoir d'état et nous avons les moyens de reprendre le pouvoir d'état et donc pour reprendre ce pouvoir d'état nous devons pouvoir communiquer efficacement sur les besoins de nos concitoyens et pour communiquer efficacement il y a des hommes qui sont allés à l'école pour ça il y a des hommes qui ont pour métier d'indiquer comment communiquer efficacement et donc ces deux journées de réflexion nous permettront au niveau du parti des démocrates de questionner ces personnes de questionner ces sachants qui viendront qui vont nous entretenir sur comment communiquer efficacement et c'est la raison fondamentale d'ailleurs pour laquelle nous avons intitulé le thème de ces deux journées de réflexion sur les états généraux de la communication du parti des démocrates de sa création à nos jours et pour les enjeux futurs comment communiquer efficacement notre présence en ce jour côté du parti des démocrates se justifie par l'appui au plan de travail annuel des partis politiques que nous faisons dans le cadre du programme rapide entendez renforcement et appui pour des partis politiques inclusifs et démocratiques ce programme financé par l'ambassade des pays bas est en cours au bénin depuis 2022 et appui au delà des activités génériques accompagne également les partis dans la mise en oeuvre de leur plan de travail interne et nous sommes là aux côtés de tous les partis politiques sans distinction aucune donc de toutes les tendances politiques mais également aux côtés des institutions de la république qui interviennent dans le champ partisan et dans le champ électoral dans notre pays donc nous félicitons le parti des démocrates pour la concrétisation de cette initiative pensée depuis un bon moment et nous comptons également sur les espères dont nous ne réfléchis sur notre communication pour faire les états généraux de notre communication il s'agit pour nous d'évaluer ce que nous avons fait comment nous l'avons fait avec qui nous l'avons fait avec quelles ressources dans quel contexte avec quel objectif pour savoir si les résultats que nous attendions ont été atteints pour voir quelles ont été nos forces quels ont été nos atouts qu'elles ont été nos faiblesses quelles sont nos opportunités cet exercice que nous sommes appelés à faire ce matin est d'autant pertinent que nous nous acheminons vers des défis encore plus grands nous l'avons toujours dit il s'agit pour nous d'extraire notre pays des mains de la dictature et de l'autocratie il s'agit pour nous de restaurer la démocratie et dans un contexte où les libertés sont confisquées telles qu'elles sont y compris la liberté de presse y compris la liberté de parole dans un contexte comme celui là nous avons à doubler d'intelligence et d'ingéniosité ma sincère gratitude à l'institut pour la gouvernance démocratique qui a été et qui est le principal soutien du parti dans l'organisation de cette activité madame la représentante recevez le témoignage de notre gratitude recevez nos remerciements et veuillez transmettre aussi bien au directeur de l'institut que à la représentation néerlandaise nos profonds sentiments de joie il est évident que la communication est un art mais je dirais même aujourd'hui c'est une science nous avons donc le devoir de faire le point sur la manière dont nous avons communiqué jusqu'à ce jour et nous avons le devoir de doter les camarades qui se sont jusque-là à donner à cette épreuve en comptant uniquement sur leur propre capacité nous avons le devoir de les doter et et de cet art là et de cette science et quelque part c'est un signe également de respect de considération pour notre peuple que de nous atteler à acquérir l'art et la science de la communication parce que plus nous mettons une communication de qualité à la disposition de notre peuple et plus nous lui témoignons ainsi de notre respect et enfin plus notre communication sera de qualité et plus l'harmonie la symbiose que nous souhaitons entre le peuple et nous qui nous a d'ailleurs déjà adopté sera une réalité je pense qu'il était important pour un parti politique comme le nôtre de pouvoir s'arrêter faire un état des lieux de notre communication voir ce qui marche ce qui ne marche pas ce qui pourrait faire disons l'oeuvre d'une certaine amélioration et travailler enfin sur les outils stratégiques parce qu'aujourd'hui nous sommes en 2024 avec le numérique avec tous les autres toutes les autres plateformes qui nous permettent de nous faire entendre de nous faire connaître et voir comment améliorer la perception que le public a de notre parti je voudrais déjà féliciter le bureau national du parti des démocrates qui a initié ces deux jours de réflexion dont quand on est une entreprise qu'on soit à but lucratif ou non lucratif c'est toujours important de s'arrêter de faire une pause et de faire le point et donc ces journées c'est important pour nous c'est pour permettre au parti de faire et qui est vraiment ce qui existe de savoir tout ce qui a été fait depuis la création du parti à nos jours qu'est ce qui a été fait qu'est ce qui a été mal fait et trouver de nouvelles stratégies pour nous permettre de d'impacter d'accord et pouvoir ratisser large parce que le rêve du président du parti c'est d'être à 90% du peuple béninois que les 90% donc du peuple béninois soit démocrate de la création du peuple béninois soit démocratique et pouvoir ratisser large parce que le